Hey, you don't work ! D'elle qui dissèquera l'anatomie politique de la domination, rien de moins, à 10h50, dans le journal des Nouveaux Chemins, en compagnie de Béatrice Hibou. Quant à nous, c'est le début, pour notre plus grande joie, j'avoue, d'une semaine sur Flaubert, dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance, la deuxième du genre, puisque l'ermite de Croisset avait déjà fait l'objet d'une semaine entière à l'époque antique, où les chemins étaient des sentiers de 30 minutes. Demain mardi, Pierre-Marc de Biazy viendra naturellement raconter un peu la vie de Flaubert. Mercredi, Patrick Dandré vous parlera de cette forme inouïe de la mélancolie qu'on désigne par le propre nom commun de bovarisme. Jeudi, Déborah Koltz évoquera l'éducation sentimentale. Et vendredi, enfin, Ildiko Lorinsky et Loïc Vindels évoqueront pour vous deux des trois contes, Hérodias et la légende de Saint-Julien l'Hospitalier. Mais ce lundi, c'est Jacques Neffs, professeur émérite à l'Université Paris VIII et professeur à Johns Hopkins, qui vient nous parler de Salambo, le chef-d'œuvre de Flaubert, dont il assure l'édition nouvelle en livre de poche. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. La houle des soldats se poussait. Ils n'avaient plus peur. Ils recommençaient à boire. Les parfums qui leur coulaient du front mouillaient de gouttes larges leurs tuniques sans lambeaux. Et s'appuyant des deux poings sur les tables qui leur semblaient osciller comme des navires, ils promenaient alentour leurs gros yeux ivres pour dévorer par la vue ce qu'ils ne pouvaient prendre. D'autres, marchant tout au milieu des plats sur les nappes de pourpre, cassaient à coups de pied les escabeaux d'ivoire et les fioles tyriennes en verre. Les chansons se mêlaient au râle des esclaves agonisant parmi les coupes brisées. Ils demandaient du vin, des viandes, de l'or. Ils criaient pour avoir des femmes. Ils déliraient en sans langage. L'incendie de l'un à l'autre gagnait tous les arbres. Et les hautes masses de verdure d'où s'échappaient de longues spirales blanches semblaient des volcans qui commencent à fumer. La clameur redoublait. Les lions blessés rugissaient dans l'ombre. Le palais s'éclaira d'un seul coup à sa plus haute terrasse. La porte du milieu s'ouvrit. Et une femme, la fille d'Amilcar elle-même, couverte de vêtements noirs, apparut sur le seuil. Elle descendit le premier escalier qui longeait obliquement le premier étage, puis le second, le troisième, et elle s'arrêta sur la dernière terrasse au haut de l'escalier des galères. Immobile et la tête basse, elle regardait les soldats. Personne encore ne la connaissait. On savait seulement qu'elle vivait retirée dans des pratiques pieuses. Des soldats l'avaient aperçue la nuit sur le haut de son palais, à genoux devant les étoiles, entre les tourbillons des cassolettes allumées. C'était la lune qui l'avait rendue si pâle, et quelque chose des dieux l'enveloppait comme une vapeur subtile. Ses prunelles semblaient regarder tout au loin, au-delà des espaces terrestres. Elle marchait en inclinant la tête, et tenait à sa main droite une petite lyre d'ébène. Il l'entendait murmurer. Morts, tous morts. Vous ne viendrez plus, obéissant à ma voix, quand, assise sur le bord du lac, je vous jetais dans la gueule des pépins de pastèque. Le mystère de Tanit roulait au fond de vos yeux, plus limpide que les globules des fleuves. Bonjour Jacques Neff. Bonjour. On commence avec vous cette semaine sur Flaubert, et on commence par Salambeau, peut-être le meilleur pour le début, vous allez nous dire. On est dans le chapitre premier de Salambeau, le festin. Pour l'histoire, pour l'anecdote, les mercenaires fêtent à Carthage la fin de la guerre, dans les jardins de leur propre général, Amilcar. Seulement Amilcar n'est pas là, et ils ont subi des injustices de la part de Carthage, et du coup les mercenaires, ivres, se mettent insensiblement à ravager la propriété d'Amilcar. Et c'est alors que Salambeau, la fille d'Amilcar, héroïne du roman éponyme, descend du palais pour les calmer, et s'en suit à partir de là le début de l'intrigue elle-même. Deux questions, Jacques Neff. D'abord, la première phrase si fameuse que j'ai lue au début de ce texte, qu'on a ensuite séparée d'ailleurs du reste du texte, c'était à Megara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. Il faut parler et revenir inlassablement sur cette phrase et sur la poésie inouïe de ces quelques mots. Et puis la deuxième chose, c'est que vous employez pour qualifier Salambeau l'expression de résistante étrangeté. Et je voudrais savoir à quel titre vous le faites ? « Résistante étrangeté », elle est déjà dans la première phrase, en fait. Pierre Michon rapporte comme un souvenir le charme de cette première phrase quand il était enfant. « Une fois en fin d'année, écrit-il, au retour d'une classe promenade où on était allé faire de la botanique, l'instituteur a lu le début de Salambeau de Flaubert. Je devais avoir neuf ans, dit-il. Je me rappelle ce truc complètement incompréhensible. « C'était un mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. » Effectivement, cette première phrase déjà inscrit l'étrangeté au sens du rapport entre un lieu, mégara, un point d'histoire, Amilcar. Dans cette première phrase, un seul nom, éventuellement, évoque quelque chose qui est Amilcar. Et en fait, le lieu semble être précis. C'est presque un début de fable. C'était un mégara, avec les sons, évidemment. Mégara, faubourg de Carthage. La phrase tombe, toute juste. Et contient comme de la mémoire, une mémoire enchantée, une mémoire merveilleuse, complètement inconnue. C'est-à-dire que l'inconnu, dès le début, commence. Et en fait, le livre rapporte une immense histoire passée comme pour l'extraire de tout ce qui est perdu. Il faut penser qu'au XIXe siècle, quand Flaubert a écrit Salambeau... On est en plein orientalisme. On est en plein orientalisme. Et lui, il est plus qu'un autre, d'ailleurs. Et lui, il est passionné. Il a fait ce grand voyage en Orient qui lui a fait découvrir ce monde. Mais en même temps, l'archéologie de Carthage est à ses débuts. C'est-à-dire que Carthage est un point d'archéologie quasiment aveugle en son temps. Et il choisit précisément de se plonger dans un passé qui est méconnu, qui est encore méconnu, que l'on est en train d'extraire. Et le roman va être l'extraction, par la fiction, par l'imagination, de ce passé qui est, dans l'Antiquité, un passé très obscur. Alors, le voyage en Orient de Flaubert est une étape très importante de son parcours. Le voyage qu'il fait avec Maxime Ducamp. Voyage dont il retient le désir, notamment, d'écrire Salambeau. Même si c'est pendant ce voyage, il paraît, qu'il a eu l'idée, l'intuition et le prénom de Madame Bovary. Dans le voyage en Orient, par exemple, il y a un épisode qu'on retrouve dans l'éducation sentimentale où, avec Maxime Ducamp, il passe la nuit l'un et l'autre avec deux créatures de rêve, plus entreprenantes l'une que l'autre. Et Flaubert contracte, à cet égard, une maladie vénérienne, un herpès génital. C'est lui qui le raconte, donc on peut le dire, sans savoir laquelle lui en a fait cadeau. Et il dit, est-ce la Turc ou la chrétienne qui des deux, problème ? Voilà un des côtés de la question d'Orient que ne soupçonne pas la revue des deux mondes. Cette anecdote, Jacques Ness, pour dire qu'il y a chez Flaubert, véritablement, je ne sais pas s'il y a une tension entre ces deux dimensions de sa personne ou de son être d'écrivain, mais enfin, il y a le plus grand goût pour la réalité et dans le même temps un tropisme lyrique presque omniprésent qu'on trouve en particulier dans Salambeau. Quelle part fait-il à la réalité palpable, sensible, intelligible par le corps dans Salambeau ? Qu'est-ce qui distingue Salambeau d'un simple tableau parfait, au fond d'une simple frise idéale, Jacques Neves ? D'abord, par rapport à l'Orient, il est tout à fait clair que la passion de Flaubert pour l'Orient, c'est une passion pour l'Antiquité et les bordels, et le corps, et l'Orient moderne. Et il est frappant que Salambeau ait écrit, de 57 à 62, dans la plus ancienne Antiquité et en même temps avec une pensée sur l'Orient moderne. Flaubert rêve d'écrire, plus tard, il rêvera d'écrire un roman sur l'Orient du canal de Suez. Et pendant qu'il écrit Salambeau, à plusieurs reprises dans sa correspondance, il mentionne le fait de ce canal de Suez, de ce qu'il appelle l'Orient de Suez. C'est déjà un Orient moderne. Et pour lui, l'Orient et le charme de l'Orient, c'est le mélange d'une sorte de splendeur et en même temps de pourriture, de corruption, de mauvaise odeur. Il rêve à la fois de la beauté de l'Orient et des cimetières. Et ceci est évidemment cette ambivalence qui le fait rêver littéralement et qui l'emmène vers Carthage. Rechercher Carthage est présenté... Il a dû d'ailleurs, il a effectué un deuxième voyage à Carthage. Il y a deux voyages de Flaubert en Orient, en vérité. Le second lui permet de prélever des informations. Alors c'est très intéressant parce que les informations qu'il prélève dans son deuxième voyage invalident au fond tout ce qu'il a commencé à écrire dans Salambeau. Au moment de la rédaction de Salambeau, en effet, Flaubert repart à Tunis, Carthage. Longue visite, quelques mois, en passant par l'Algérie. Il revient d'ailleurs par la côte pour visiter tous les lieux dans des régions qui étaient à peine pacifiées, si on peut employer le mot, qui en tout cas étaient extrêmement dangereuses, pour connaître tout de Carthage, dit-il. Maintenant, je connais tout ce dont j'ai besoin. Il y avait besoin de ce rapport au lieu, à l'espace. Et là aussi, je le répète, les ruines de Carthage étaient vraiment des ruines très peu connues. Mais lui va sur le lieu en même temps pour vraiment s'imprégner de cet orientalisme, de cet orient réel, du mélange très sensible des odeurs, des places, des lieux. Il y a chez Flaubert d'ailleurs un rapport au savoir objectif qui est intéressant, comme pour Bouvard et Pécuché, des milliers de pages de lecture, des semaines en bibliothèque, dont il conserve la fine pointe, quelques intuitions. Alors, il est plus érudit dans Bouvard et Pécuché que dans Salambeau, mais dans Salambeau, il retient des intuitions poétiques de la connaissance objective du lieu qu'il visite. C'est ce rapport qui est passionnant. Parce qu'après avoir tenté de commencer à écrire Salambeau, il a besoin d'aller sur le lieu. Il a besoin de retrouver les odeurs, les sensations, l'espace, la dimension de l'espace. Et en effet, au retour, il écrit qu'il faut tout changer. Il avait d'ailleurs pensé écrire une sorte d'introduction qui aurait été la description de Carthage antique. Et cela, il l'abandonne. Cette introduction disparaît. Le manuscrit en existe. Je le joins dans l'édition. Le manuscrit est à Genève, à la Fondation Bonne Mère. Et ce chapitre d'explication, disait-il, disparaît. Parce qu'à ce moment-là, Flaubert, étant retourné sur les lieux, s'étant imprégné de tout l'espace, peut diluer, disséminer dans l'ensemble de la fiction les caractéristiques les plus sensibles, les plus sensorielles. Cela veut dire altitude, paysages, vues sur la mer. Dans Salambeau, il y a à nombreuses reprises les vues sur la baie, vues sur la mer, les montagnes. Il y a une sensibilité à l'espace qui est tout à fait saisissante. La lourde tapisserie trembla et par-dessus la corde qui la supportait, la tête du piton apparut. Il descendit lentement, comme une goutte d'eau qui coule le long d'un mur, rempart entre les étoffes épandues, puis, la queue collée contre le sol, il se leva tout droit. Et ses yeux, plus brillants que des escarbouches, se dardaient sur Salambeau. L'odeur du froid ou une pudeur peut-être la fit d'abord hésiter, mais elle se rappela les ordres de Shahab Arim, elle s'avança. Le piton se rabattit et, lui posant sur la nuque le milieu de son corps, il laissait pendre sa tête et sa queue comme un collier rompu dont les deux bouts traînent jusqu'à terre. Salambeau l'entoura autour de ses flancs, sous ses bras, entre ses genoux, puis, le prenant à la mâchoire, elle approcha cette petite gueule triangulaire jusqu'au bord de ses dents, et, en fermant à demi les yeux, elle se renversait sous les rayons de la lune. La blanche lumière semblait l'envelopper d'un brouillard d'argent. La forme de ses pas humides brillait sur les dalles, des étoiles palpitaient dans la profondeur de l'eau. Il serrait contre elle ses noirs anneaux tigrés de plaques d'or. Salambeau haletait sous ce poids trop lourd, ses reins pliaient, elle se sentait mourir, et du bout de sa queue, il lui battait la cuisse tout doucement, puis, la musique se taisant, il retomba. Jacques Perce, le piton joue un rôle très important dans Salambeau, et les serpents, de façon générale, occupent une place cruciale dans l'érotique de Salambeau. Le piton est un passage devenu très célèbre, et en particulier, il y a de nombreuses illustrations qui manifestent, qui donnent la mémoire de cette scène. Il y a eu des sculptures à la fin du XIXe siècle, représentant Salambeau avec son piton. Il y a un effet à la fois très profond, un orientalisme d'un style très particulier, et une ironie profonde dans cette scène, puisque c'est le moment dans lequel Flaubert développe un érotisme très marqué, ironique, la gueule triangulaire, y compris d'ailleurs le dénouement, la musique se désant, il retomba, cette chute, si j'ose dire, est ironique, et Flaubert a déplacé le lieu sensuel, le lieu érotique, dans cet épisode, intensément, avec une mémoire d'un orient, pour lui, tout à fait magique. Précisons juste, avant d'en revenir à l'orient, à quel point Flaubert est coutumier de la chose. La casquette de Charles finit en forme de gland, la pièce montée de Madame Bovary a deux petites boules en son sommet, et ainsi de suite. Les allusions, les allusions scabreuses, oui, scabreuses, sont absolument innombrables dans l'œuvre de Flaubert. Et ici, il est frappant que, Flaubert utilise cet épisode, qui a l'intérêt de créer une imagerie, une imagerie bien précise, la danseuse et le serpent, et ça se substitue. Dans l'intrigue, il faut se rappeler que c'est le moment où Salambeau, qui, dans le roman, est le personnage inventé, c'est-à-dire que Amilcar, évidemment, existe. Fictif et principal, elle est. Fictif et principal, exactement. Amilcar, évidemment, a existé. Spindius et Mato, qui sont les deux personnages du camp des barbares, sont des personnages historiques. Tout ce qui concerne la guerre, Flaubert l'a suivi d'assez près, en suivant Polybe et la version que Michelet reprend de cette guerre des mercenaires, Salambeau est le personnage inventé. C'est aussi le personnage du côté des dieux, du côté de la lune et du côté de l'érotique. Or, Flaubert choisit cette scène d'amour, d'érotisme, à un moment où Salambeau vient de recevoir une mission qu'elle ignore, elle ne sait pas de quoi il s'agit, sinon qu'on l'envoie voir le chef des mercenaires, Mato, pour récupérer le voile de la déesse que Mato a volé dans le temple de Tanit du côté des Carthaginois. Donc, dans cette guerre... Pour résumer un peu les choses, il y a les Libyens, les mercenaires, les Carthaginois, et au terme du festin, donc, cette espèce de ravage, de carnage des mercenaires au sein de Carthage, le carnage à Carthage et Mato qui s'empare du voile de Tanit que Salambeau est chargé de récupérer. Exactement. Et il faut penser que les mercenaires, d'abord, sont une multitude de populations et Flaubert insiste sur cette multitude. Oui, il parle de 100 langues, oui. Et il faut... Donc, la mission de Salambeau va être d'aller chercher le zaïmph sans savoir exactement ce qui l'attend. Or, cette scène est une sorte de préfiguration et la scène de rencontre avec Mato dans un chapitre qui s'intitule Sous la tente, elle va être relativement euphémistique. L'étreinte va être euphémistique. Toute la tension, le désir va être écrit. Je peux lire ce passage qui correspond, disons, à l'instant où Mato et qui est dans le roman la seule scène amoureuse, la seule scène de rencontre de Salambeau et de Mato. Salambeau était envahie par une mollesse où elle perdait toute conscience d'elle-même. Quelque chose à la fois d'intime et de supérieur, un ordre des dieux l'a forcé à s'y abandonner. Des nuages l'a soulevée. En défaillant, elle se renversa sur le lit dans les poils du lion. Mato lui saisit les talons. La chaînette d'or éclata et les deux bouts en volant frappèrent la toile comme de vipères rebondissantes. On n'entend jamais trop ce texte, Jacques Neffs, et on va entendre justement Georges Clès se substituer à vous pour sa lecture. Écoutez. Oh, approche, reprit-il, approche. Ne crains rien. Autrefois, je n'étais qu'un soldat confondu dans la plèbe des mercenaires et même si doux que je portais pour les autres du bois sur mon dos. Est-ce que je m'inquiète de Carthage ? La foule de ces hommes s'agite comme perdus dans la poussière de tes sangales et tous ces trésors avec les provinces, les flottes et les îles ne me font pas envie comme la fraîcheur de tes lèvres et le tour de tes épaules. Mais je voulais abattre ces murailles afin de parvenir jusqu'à toi pour te posséder. D'ailleurs, en attendant, je me vengeais. À présent, j'écrase les hommes comme des coquilles et je me jette sur les phalanges, j'écarte les sarisses avec mes mains, j'arrête les étalons par les naseaux, une catapulte ne me tuerait pas. Oh ! si tu savais au milieu de la guerre comme je pense à toi ! Quelquefois, le souvenir d'un geste, d'un pli de ton vêtement tout à coup me saisit et m'enlace comme un filet. J'aperçois tes yeux dans les flammes des phalariques et sur la dorure des boucliers. J'entends ta voix dans le retentissement des cymbales. Je me détourne et tu n'es pas là. Et alors je me replonge dans la bataille. Il levait ses bras où des veines s'entrecroisaient comme des lierres sur des branches d'arbre. De la sueur coulait sur sa poitrine entre ses muscles carrés et son haleine secouait ses flancs avec sa ceinture de bronze toute garnie de lanières qui pendaient jusqu'à ses genoux plus fermes que du marbre. Salambeau, accoutumé aux eunuques, se laissait ébahir par la force de cet homme. C'était le châtiment de la déesse ou l'influence de Moloch circulant autour d'elle dans les cinq armées. Ah, Moloch, tu me brûles et les baisers du soldat plus dévorateurs que des flammes la parcouraient. Elle était comme enlevée dans un ouragan prise dans la force du soleil. Il baisa tous les doigts de ses mains, ses bras, ses pieds et d'un bout à l'autre les longues tresses de ses cheveux. Emporte-le, disait-il, est-ce que j'y tiens ? Emmène-moi avec lui, j'abandonne l'armée, je renonce à tout. Au-delà de Gadesse, à vingt jours dans la mer, on rencontre une île couverte de poudre d'or, de verdure et d'oiseaux. Sur les montagnes, de grandes fleurs pleines de parfums qui fument, se balancent comme d'éternels encensoirs. Dans les citronniers, plus haut que des cèdres, des serpents couleur de lait font avec les diamants de leur gueule tomber les fruits sur le gazon. L'air est si doux qu'il empêche de mourir. Oh, je la trouverai, tu verras. Nous vivrons dans les grottes de cristal taillées au bas des collines. Personne encore ne l'habite où je deviendrai le roi du pays. Il balaya la poussière de ses couturnes. Il voulut qu'elle mit entre ses lèvres le quartier d'une grenade. Il accumula derrière sa tête des vêtements pour lui faire un coussin. Il cherchait les moyens de la servir, de s'humilier. Et même il étala sur ses jambes le zaïmph comme un simple tapis. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser, sourirer, à t'écouter, chanter et puis à rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien l'air. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je soupçonne Jacques Brel, Jacques Neff, d'avoir lu Salambeau avant d'écrire cette chanson sublime ne me quitte pas. Matos, le soleil, c'est le soleil. Salambeau, c'est la lune. S'il fallait un astre qui corresponde à ces deux trajectoires, inouïes à cette rencontre totalement passionnée entre les deux individus qui pourtant doivent se détester. Oui, on aurait pu citer comme dans un autre registre Charles Trenet, le soleil à rendez-vous avec la lune, parce que la fiction est tout entière construite autour d'une dimension cosmique et mythologique. Matos étant du côté de la force, Matos, tu me brûles, Moloch, tu me brûles. Matos est du côté du dieu Moloch et Salambeau du côté de la déesse Tannit, déesse de la lune. D'ailleurs, Pierre Laforgue, il y a une référence plus tard dans la poésie de Laforgue. Laforgue reprend la petite Salambeau, prêtresse de Tannit, et Laforgue en fait un merveilleux personnage lunaire. et il y a une attention à ce lieu féminin, liquide, de Salambeau. C'est une des dimensions du roman qui est la plus saisissante. C'est-à-dire que Flaubert est allé chercher dans l'archéologie les dimensions mythologiques, mythiques de tout le panthéon cartaginois, bien sûr. De sorte qu'il fait un usage extrême du sacré. Et les dieux sont là. Les dieux, massivement, avec cette grande lutte entre le principe mâle et solaire de Moloch et le principe femelle et lunaire de Tannit. C'est une des dimensions, des trois dimensions que le roman développe. En fait, il y a l'érotisme, l'éros, masculin, féminin, les dieux et la guerre. La guerre du côté entre Carthage et les mercenaires. Il faut se rappeler que cette guerre, d'ailleurs, était dès l'Antiquité considérée comme une guerre monstrueuse, une guerre inexpiable, dit-on, et Michelet reprend l'expression, entre ces mercenaires qui avaient servi Carthage dans leur guerre contre les Romains et que finalement, la ville de Carthage, la cité de Carthage, refuse de payer, refuse leur salaire et loin de se contenter de se contenter de refuser le salaire, organisent contre eux une guerre d'extermination. C'est-à-dire que les mercenaires sont exterminés littéralement dans leur lutte contre la cité qui ne leur paye pas le service guerrier. Et ceci sous les signes, en effet, d'une grande mythologie, d'une vaste mythologie. Il y a de très nombreux passages dans le roman dans lequel Flaubert développe ce lieu des dieux. Ce qui est intéressant, c'est que justement, ici, les dieux ne sont que des figures inventées par les humains. Les dieux n'interviennent pas. On est très loin de l'épopée antique de la guerre de l'Iliade. Ou de la Bhagavad Gita. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ici, les dieux sont des imageries projetées sur les murs. Il y a un merveilleux passage dans le temple de Tanit où Flaubert décrit les visions que l'on a dans le temple. Et les dieux sont part de l'imagination des hommes. Constamment. Mais de l'imagination des hommes retournées jusqu'à contre eux-mêmes puisque la cité, au moment où la cité n'a plus à boire, où ils sont encerclés par les barbares de manière terrifiante, va jusqu'à sacrifier à son dieu solaire, au dieu Moloch, sacrifier ses propres enfants. Il y a donc là, dans ce roman, Flaubert utilise la mythologie pour montrer la folie des hommes. La manière dont les hommes se donnent des dieux qui vont jusqu'à exiger leur propre destruction. Et on n'est pas du tout dans une mythologie où les dieux interviennent pour faire se battre les hommes entre eux. Ce sont les hommes qui inventent les dieux pour se donner des figures, des images et des lois. Alors, est-ce la folie qui est polythéiste au fond de l'épisode par exemple de Judith et Oloferne dans la Bible ou bien de tous ces moments où une héroïne au service de Dieu et au prix de sa vertu parvient à sauver son peuple ? Alors, il y a avec derrière en fond divin une divinité polymorphe qui donne un autre sens à la transgression, à l'abandon. Après tout, le prêtre Shahab Arim conseil lui-même envoie Salambeau en pressentant ce qu'il va se passer sous la tente manifestement. Non seulement en pressentant, il lui dit n'aie pas peur mais tu feras tout ce qu'il voudra. Tu seras prise dans la force du soleil. Et tu feras tout ce qu'il voudra. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est l'un des sacrifices que la ville de Carthage fait. Elle sacrifie la virginité de la fille d'Amilcar. Donc, c'est tout à fait cynique, c'est tout à fait pleinement conscient que dans une conscience absolue que Shahab Arim envoie Salambeau au sacrifice érotique. En fait, les dieux sont là très nombreux. Flaubert a réuni les mythologies de l'Antiquité. Alors, en effet, il y a beaucoup d'allusions à des épisodes, à d'autres épisodes, en particulier de la Bible et Judith Loffern en est un. Flaubert s'intéressera plus tard à Hérodias. Vous allez le présenter cette semaine. C'est le troisième conte. Mais ce qui est intéressant dans Salambeau, c'est que Flaubert réunit plusieurs mythologies. Flaubert utilise la pluralité des dieux pour montrer une sorte de confusion. Les barbares se lancent à la tête les uns des autres, leur propre dieu. Les barbares portent avec eux leur tradition. Et ce que Flaubert montre, c'est cette profusion de croyances. Et il y a une grande référence biblique. C'est-à-dire que Flaubert a lu très attentivement la Bible dans la traduction de Cahen, qui était une traduction littéraliste tout à fait moderne pour l'époque. Et il utilise énormément de données de la Bible. Mais pour faire un monde polymorphe, ce qui l'intéresse c'est la polymorphie, le fait que la multiplication des dieux fait partie de la confusion des hommes. Il faut, dit Flaubert dans une lettre à Fédo d'octobre 1858, il faut que je trouve le milieu entre la boursouflure et le réel. Alors, est-ce qu'on peut à cet égard comprendre, par exemple, l'épisode du festin, le premier chapitre qui est si beau, et tellement dément, tellement hypertrophique comme, est-ce qu'on peut comprendre la gloutonnerie des barbares, comme la métaphore de l'appétit de Flaubert lui-même pour l'objet qu'il se donne et pour le personnage qu'il crée. Cette façon qu'il a de restituer le réel en empruntant dans sa lambeau, dans sa lambeau, parce qu'il faut bien préciser que l'épure flaubertienne est tout à fait différente dans Madame Bovary ou dans l'éducation sentimentale, mais dans sa lambeau, il accède au réel par des effets de réel qui sont à la fois des détails insignifiants, des notations gratuites et en même temps absolument infinies, c'est-à-dire cette profusion qui peut d'ailleurs déconcerter le lecteur, Jacques Neff. Alors, la question du réel ici, d'abord, Flaubert s'est défendu très fortement quand on lui a reproché d'avoir fait de l'archéologie fantaisiste et il montre à quel point il a mobilisé une érudition extrêmement précise, extrêmement savante et j'insiste sur le fait d'ailleurs qu'il a élargi la connaissance, très largement, la connaissance de l'orientalisme antique, précisément en réunissant des sources et des données issues de plusieurs lieux. Sur le caractère réel en termes archéologiques ou en termes de réalité historique, Flaubert était très conscient et là-dessus, quant à l'archéologie, écrit-il, elle sera probable, probable, c'est-à-dire qu'il a bien, c'est une hypothèse qu'il construit, car Madrog, y ajoute-t-il, ne sera ni romaine, ni latine, ni juive, que sera, je l'ignore, mais je te jure bien de par les prostitutions du temple de Tanit que ce sera d'un dessin farouche et extravagant comme dit notre père Montaigne, écrit-il à Fedot en 1857 au moment où il commence le livre. Il y a cette idée de produire une imagerie, une imagerie extraordinairement mobile et on ne peut pas le dissocier de la qualité cinématographique quasiment, avant la lettre, bien avant la lettre, de la profusion imaginaire que cette prose produit, d'images, de dieux, d'actions, de férocité, on va y venir tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un livre d'une très grande férocité, mais également d'érotisme, nous venons de le voir, la profusion ici est littéralement extraite des données de l'érudition, des données de l'archéologie parce qu'elle est appuyée sur une sorte, alors là, c'est un autre réel qu'on trouve, d'une expérience profonde de la sensation du corps, des effets de vision, des effets de sensibilité. On reconnaissait la forme des camps à leurs palissades inclinées, un long amas de cendres noires fumait sur l'emplacement des Libyens, le sol bouleversé avait des ondulations comme la mer et les tentes, avec leurs toiles en lambeaux, semblaient de vagues navires à demi perdues dans les écueils. Des cuirasses, des fourches, des clairons, des morceaux de bois, de fer et d'airain, du blé, de la paille et des vêtements s'éparpillaient au milieu des cadavres. Ça et là, quelques phalariques prêtes à s'éteindre brûlées comme un monceau de bagages. La terre, en de certains endroits, disparaissait sous les boucliers. Des charognes de chevaux se suivaient comme une série de monticules. On apercevait des jambes, des sandales, des bras, des côtes de maille et des têtes dans leurs casques, maintenues par la mentonnière et qui roulaient comme des boules. Des chevelures pendaient aux épines. Dans des mares de sang, des éléphants, les entrailles ouvertes, râlaient, couché avec leur tour. On marchait sur des choses gluantes et il y avait des flaques de boue bien que la pluie n'eût pas tombé. Cette confusion de cadavres occupait du haut en bas la montagne toute entière. Deux remarques, Jacques Neffs. En commençant par la première, si j'ose dire, c'est-à-dire par le style. Quand on lit Flaubert, quand on lit à haute voix d'ailleurs, comme lui-même le faisait l'après-midi quand il travaillait, on comprend à quel point ce qu'en disent. Les Goncourt est injuste quand il parle de la personnalité de l'auteur si bien dissimulée de Madame Bovary, transperce dans sa lambeau, renflée, déclamatoire, mélodramatique et amoureuse de la grosse couleur, de l'enluminure. Une trop belle syntaxe. Il parle d'une trop belle syntaxe, une syntaxe à l'usage des vieux universitaires flegmatiques, une syntaxe d'oraison funèbre sans une de ses audaces de tour et de ses sveltes élégances, etc. Trop de Flaubert, trop d'artifice selon les Goncourt dans sa lambeau. Quelle injustice. Quelle injustice absolue. Le texte que vous venez de lire sur cette confusion de cadavres est incroyablement émouvant parce que dans cette prose qui semble s'apaiser après la bataille, si on peut dire, il y a une dimension proprement épique qui est celle de l'égalité. Égalité, confusion de cadavres, l'expression est extraordinaire puisque cette après-bataille étale toute chose dans le sang, la boue, bien qu'il n'ait pas plus. On trouve là un homme d'ailleurs qui ne... On comprend pourquoi Flaubert disait qu'il n'écrivait bien qu'assis. C'est une prose de l'après-midi. C'est après coup qu'il se retourne sur le champ de bataille et qu'il en fait son miel. C'est ça. Il y a dans ces moments de sa lambeau une sorte de profonde humanité qui est cette... Je plains le malheur des hommes. Dans ce livre, il y a cela constamment. Je suis triste du malheur des hommes. De façon générale, chez Flaubert, le chemin le plus court vers l'humanité, c'est de se méfier des grands sentiments. Exactement. Mais en même temps, de s'approcher par la prose, par la beauté de cette prose, au plus près de ce que peut être une immense tristesse, une immense mélancolie. et l'injustice des concours est absolue. Heureusement, à la même période, certains ont immédiatement vu les choses. Georges Sand se dit toqué de sa lambeau. C'est du béton, pense-t-elle. Ce n'est dans le genre et sous l'influence de personne. Cela n'appartient à aucune école. Il y a un effet de nouveauté extraordinaire et précisément de nouveauté au sein même de l'orientalisme. C'est-à-dire, par rapport à la peinture orientale, sa lambeau introduit un mouvement empathique, passionné par la prose que la peinture elle-même ne pouvait pas donner. Une sorte de folie pour être dans ce lieu de passé qui est fait d'horreur et d'amour. Berlioz s'enthousiasme à Paul Romand. Il écrit « Déjà j'en rêve la nuit. Je sens mon cœur s'éprendre pour cette mystérieuse fille d'Amilcar, pour cette vierge divine, prêtresse de Tanit, qui meurt d'horreur et d'amour pour le chef torturé, des mercenaires. » Berlioz qui écrit précisément à cette époque « Les Troyens à Carthage ». Mais en même temps, « Les Troyens à Carthage », c'est la fondation de Carthage, alors que sa lambeau, c'est une étape vers la destruction de Carthage, vers la mort de Carthage. Justement, Jacques Neffs, Salambeau décrit une étape vers la destruction de Carthage. La destruction de Carthage, la chute de Carthage, elle est prédite à deux reprises dans sa lambeau. Une fois par la prêtresse de Tanit, puis une fois par Amilcar lui-même. D'ailleurs, le sacrifice de Mato lui-même historiquement ne débouche sur rien et entraîne une nouvelle rupture dans cet ordre établi. D'ailleurs, rupture métaphorisée par la mort elle-même de sa lambeau. Est-ce qu'il n'y a pas à l'œuvre, pour le coup, de façon assez cohérente et assez précise, une vision ouvertement pessimiste de l'histoire chez Flaubert ? Alors, un pessimisme qu'on retrouve sous une autre forme dans le récit des journées de 48 dans l'éducation sentimentale. Mais disons que dans les journées de 48, le pessimisme est pris dans le goût d'une narration. Ici, il y a, me semble-t-il, quelque chose de prophétique dans sa lambeau, peut-être est-ce le climat, l'ambiance déclamatoire du livre qui le met à l'œuvre. Mais on est ici dans une prophétie et c'est la prophétie du pire et c'est une vision tragique de l'histoire chez Flaubert qui est à l'œuvre. Vision absolument tragique qui... Flaubert écrit sa lambeau, dit-il, pour se détourner du temps présent qui le dégoûte. Mais en même temps, allant vers les horreurs de cette guerre inexpiable, il extrait littéralement la capacité de produire du ravage, de produire de l'horreur et de montrer que le malheur humain n'a pas de limite. Ni la décadence, d'ailleurs. Ni la décadence, oui, enfin la violence. Il y a une violence de l'histoire. Alors, pessimiste, oui, bien sûr, mais c'est surtout une conscience de la capacité de violence de l'histoire. Flaubert est à une époque où l'on commence à ne plus supporter la guerre, d'une certaine manière. C'est l'époque de l'invention de la Croix-Rouge, si je puis dire, c'est-à-dire que les grandes guerres modernes apparaissent comme intolérables. Et plus que cela, il y a la préfiguration de massacres de masse à venir. Et Salambeau est un livre sur la capacité de l'humanité à produire des massacres de masse puisque, à la fin, les cartaginois isolent 3000 mercenaires dans un lieu en clos où ils meurent de faim et de soif d'un coup. On a donc là l'idée que l'humanité est capable de massacrer de masse. Et puis il y a le massacre de Matos, le sacrifice, le supplice de Matos, le supplice presque christique de Matos, dont Apollinaire fera la parodie dans les 11 000 verges en décrivant la mort de son héros. Oui, et en même temps, il y a un autre type de massacre qui est le massacre de soi-même puisque la cité de Carthage passe par un sacrifice des fous de ses propres enfants en les livrant, en les faisant brûler par le dieu Moloch dans une espèce de machine tout à fait folle que Flaubert a reconstitué. Ce n'est pas une exactitude historique, ce n'est pas au moment de la guerre des mercenaires qu'on a sacrifié des enfants au dieu Moloch, c'est dans une guerre précédente. Mais précisément, il choisit de montrer la capacité des humains à s'auto-détruire. Et il y a cette phrase, d'abord, ce passage où les dieux, enfin, où les cartaginois donnent leurs propres enfants aux dieux, je lis cela, le dieu ne s'apaisait pas, il en voulait toujours des enfants qu'on jette dans la figure du dieu et que l'on fait brûler. Afin de lui en fournir davantage, on les empila sur ses mains avec une grosse chaîne par-dessus qui les retenait. Cela dura longtemps, indéfiniment, jusqu'au soir. Puis les parois intérieures prirent un éclat plus sombre. Alors on aperçut des chaires qui brûlaient, quelques-uns même croyaient reconnaître des cheveux, des membres, des corps entiers. Ou encore, cet autre passage, les victimes, à peine au bord de l'ouverture, disparaissaient comme une goutte d'eau sous une plaque rougie et une fumée blanche montée dans la grande couleur écarlate. Flaubert, à ce moment-là, imagine cette folie de l'humanité qui consiste à s'auto-détruire. Flaubert, tu paris, 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 ils allongeaient leurs bras par-dessus les chaînes en criant qu'on lui avait laissé le chemin trop large et il allait palper, piquer, déchiqueter par tous ses doigts. Lorsqu'il était au bout d'une rue, une autre apparaissait. Plusieurs fois, il se jeta de côté pour les mordre, on s'écartait bien vite, les chaînes le retenaient et la foule éclatait de rire. Un enfant lui déchira l'oreille, une jeune fille, dissimulant sous sa manche la pointe d'un fuseau lui fendit la joue. On lui enlevait des poignées de cheveux, des lambeaux de chair, d'autres avec des bâtons où tenaient des éponges imbibées d'immondices lui tamponnaient le visage. Du côté droit de sa gorge, un flot de sang jaillit, aussitôt le délire commença. Ce dernier des barbares leur représentait tous les barbares, toute l'armée. Il se vengeait sur lui de tous les désastres, de leur terreur, de leurs opprobres. La rage du peuple se développait en s'assouvissant. Les chaînes trop tendues se courbaient, allaient se rompre. Ils ne sentaient pas les coups des esclaves frappant sur eux pour les refouler. D'autres se cramponnaient au saillie des maisons. Toutes les ouvertures dans les murailles étaient bouchées par des têtes et le mal qu'ils ne pouvaient lui faire, ils le hurlaient. On vendu que tu es mort, un parisien de fils de poudre ! C'étaient des injures atroces, immondes, avec des encouragements ironiques et des imprécations. Et comme il n'avait pas assez de sa douleur présente, il lui en annonçait d'autres, plus terribles encore pour l'éternité. Ce vaste aboiement remplissait Carthage avec une continuité stupide. Souvent une seule syllabe, une intonation rauque, profonde, frénétique, était répétée durant quelques minutes par le peuple entier. De la base au sommet, les murs en vibraient et les deux parois de la rue semblaient à Matteau venir contre lui et l'enlever du sol comme deux bras immenses qu'il étouffait dans l'air. Mon fils de pute, il nique tout démon ! C'est étonnant l'image de Matteau qui se voit étouffé dans l'air comme Atlas, égorgé par Hercule, hanté, pardon, égorgé par Hercule, qu'il ne peut pas tuer à même le sol puisqu'Hanté est fils de la terre et qu'il reprend des forces à chaque fois qu'Hercule le met au sol. Mais étouffé en l'air, Jacques Ness. Étouffé en l'air. Il y a à plusieurs reprises dans ce roman cette idée des hommes en l'air. C'est au cours d'une description de bataille, Flaubert imagine que les soldats qui sont dans une cabine, en haut d'une sorte de grue pour monter, pour escalader les murailles, retombent en l'air et des masses d'hommes tombaient dans l'air, écrit Flaubert. Il y a cette idée de représenter justement l'humanité étouffant dans l'air, l'humanité s'auto-détruisant ou l'humanité sans horizon. C'est quand même paradoxal d'étouffer dans l'air comme est paradoxal, je vous pose la question parce qu'on arrive au terme de cette émission, comme est paradoxal, bizarre, la mort de Salambeau si soudaine. On comprend que Matot, le pauvre, ne survive pas aux avanis que lui font subir les Carthaginois, mais Salambeau, pourquoi meurt-elle ? Alors le livre est très ironique par sa dernière phrase, « Ainsi mourut la fille d'Amilcar pour avoir touché au manteau de Tanit ». On reprend ici la fille d'Amilcar qui est dès l'apparition, la première apparition de la fille d'Amilcar. Il y a un doute d'ailleurs puisque Matot meurt sous ses yeux, sous les yeux de Salambeau et sous les yeux de toute la foule. Ça, c'est tout à fait important. Et on lui arrache le cœur et le cœur s'arrête de battre au moment où le soleil se couche. Et à l'instant, Salambeau se leva comme son époux avec une coupe à la main afin de boire aussi. Elle retomba, la tête en arrière, par-dessus le dossier du trône, blême, rédit, les lèvres ouvertes et ses cheveux dénoués pendaient jusqu'à terre. Ainsi mourut la fille d'Amilcar pour avoir touché au manteau de Tanit. On ne sait pas pourquoi elle meurt, sinon par simultanéité, sinon parce que la boucle est complètement bouclée de cette liaison impossible du soleil et de la lune, sinon parce que l'histoire s'épuise en elle-même, dans son propre mouvement. On ne sait pas si elle est empoisonnée ou si c'est par amour, mais il y a quelque chose qui s'achève, qui est cette oeuvre qui se finit et cette oeuvre qui a créé du tumulte et du vide à la fois. Salambeau était morte tout simplement d'en vouloir trop. C'est à vous, chers auditeurs, de vous faire une opinion en lisant Salambeau ou en le relisant notamment dans l'édition du livre de poche avec une excellente préface de notre invité, Jacques Neves. Sous-titrage ST' 501